Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le mois du Ramadan 2020 a commencé. Je me trouve à la mosquée de Rheim, dans le nord de la France. Ici même, il y a plus de trois ans, la première école privée musulmane éco-citoyenne dans le Valencien a ouvert ses portes. Depuis, des dizaines d'enfants du CP au CM2 ont entamé cette magnifique aventure. Mais, pour qu'elles se poursuivent, nous avons besoin de vous, les donateurs, les bienfaiteurs, en ce mois béni. Certes, les parents sont investis, les enfants épanouis, les enseignants bienveillants, les responsables d'associations engagés, mais que faire sans vous ? Nous avions l'habitude pendant le Ramadan de faire des collègues dans les mosquées de France, organiser des galas, mais tout ceci s'est arrêté avec le confinement. Fort heureusement, nous avons ouvert une cagnotte que vous retrouverez sur la page Facebook de l'école MDS-REM, R-A-I-S-M-E-S, et vous pourrez investir pour cette école, mais surtout pour votre vie future. Car le prophète de l'islam a dit que quand on mourait, nos œuvres s'arrêtent, sauf dans trois cas. Lorsqu'on laisse un enfant vertueux qui fera des prières pour nous, lorsqu'on laisse une œuvre de bien qui perdurera après notre disparition, et lorsque nous délaissons une connaissance utile aux gens après notre mort. Ces trois formes de bienfaisance continue se réalisent dans ce projet. Les enfants, je vous le garantis, sont éduqués pour qu'ils prient pour les bienfaiteurs qui les ont aidés. Cette école durera après vous, nous l'espérons, et enfin, ces connaissances utiles seront profitables à ces enfants après votre disparition. Soyez généreux tel le prophète pendant le ramadan, tel un vent qui souffle, il donnait sans compter, sans limite. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous récompense. A bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah Sous-titrage Société Radio-Canada